La résolution que nous allons présenter, elle se situe dans un contexte très particulier en cette année 2021, ce début d'année 2021. Premier contexte, c'est qu'il y a trois ans, le Conseil économique, social et environnemental a porté un avis important, un premier avis sur le rôle de la France dans une francophonie dynamique et cet avis, il a été voté à l'unanimité. Il inscrivait donc la francophonie comme étant un sujet dynamique, moderne, un enjeu pour la société civile, pour les politiques publiques. C'est le premier enjeu de cette résolution, c'est de faire un continuum avec cet avis. Le deuxième enjeu, c'est l'année 2020-2021. En 2020, nous avons porté le cinquantenaire de la francophonie institutionnelle, la création de l'Organisation internationale de la francophonie et également, et c'est important, les 20 ans de la déclaration de Bamako. Bamako inscrivait la francophonie dans une démarche importante de démocratie, de valeurs humanistes et donc nous voyons bien qu'en ce moment et dans cette période, il n'y a jamais été autant utile de rappeler à la fois ses valeurs humanistes et en même temps la modernité de cette francophonie contemporaine. Voilà pourquoi cette résolution est aujourd'hui présentée et elle ouvre l'année 2021, année évidemment du sommet de la francophonie qui aura lieu donc à la fin de cette année et qui marquera très certainement le début d'une francophonie contemporaine. Notre résolution porte des valeurs, je l'ai dit humanistes, des valeurs inscrites dans la déclaration de Bamako, mais elle va plus loin. Aujourd'hui, nous savons que dans cette nouvelle période qui s'ouvre, 2021-2030, avec tous les enjeux qui sont devant nous par rapport à la crise que nous vivons, mais également par rapport aux enjeux écologiques, par rapport à toute cette dimension globale et plurielle qui nous invite dans cette décennie, la francophonie a sa place et c'est ce que nous avons voulu montrer dans cette résolution. Et elle a sa place avec, je dirais, ces trois piliers. Le pilier de la francophonie institutionnelle, porté par les États et les gouvernements de l'espace international francophone, le pilier parlementaire, porté évidemment par l'Assemblée parlementaire francophone, il manque aujourd'hui le troisième pilier, celui qui inscrit la société civile organisée, les conseils économiques et sociaux ou les institutions similaires pour devenir des parties prenantes de la francophonie internationale et également, bien sûr, porter haut et fort en France le sujet de la francophonie qui, à mon avis, fera partie des programmes de la future mandature. C'est pourquoi la résolution s'inscrit clairement dans cet objectif et trace une certaine voie que nous espérons voir porter au prochain sommet de la francophonie.